Et bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation pour le Gouff R35 Pour ce Gundam dont j'avais fait l'unboxing il y a déjà quelques mois Donc je vous mettrai le lien de l'unboxing en description et à la fin de cette vidéo Donc c'est un très beau Gundam qu'on retrouve dans la série Gundam Bullfighter Donc c'est celui qui apparaît à peu près dans l'épisode 5-6 Non un petit peu plus tôt On va dire entre guillemets du mentor là La personne plus âgée, mon statut J'ai oublié son pénom Et donc c'est son gunpla Donc c'est un très beau gunpla avec beaucoup d'options Il est franchement super Et donc en plus j'avais vu la vidéo de mon ami youtuber Ivan West Lawrence Qui l'avait présenté Donc je l'avais beaucoup aimé Donc dès que j'ai pu mettre la main dessus A l'occasion je l'avais pris il y a déjà de cela quelques mois Donc voilà pour la présentation globale de ce Gundam Donc je rappelle c'est un HG Au 1-144ème Et donc on va tout de suite passer un peu aux couleurs Où je me suis amusé avec les différentes teintes de bleu notamment J'ai donc peint la base avec les peintures citadelle en bombe de Macrage Blue Qui est principalement utilisé pour les Space Marines Donc là je l'ai utilisé Voilà c'est le bleu un peu plus foncé là que vous pouvez voir J'ai également utilisé en bombe de Citadelle The Fang C'est l'espèce de gris que vous pouvez notamment voir sur le backpack là Qui est en train de tourner Je l'avais également en pot pour faire quelques retouches Voilà Après j'ai également utilisé du Mécanicus Standard Grey Pour les petites parties mécaniques Bon qui ne se voyait pas forcément Qui sont un peu plus petites J'avais un peu utilisé de Revel Mat 8 pour certaines retouches En noir j'ai utilisé la base Abandon Black Pour les retouches Toujours de Citadelle Et j'avais fait les parties noires Avec une bombe en Chaos Black auparavant J'ai également utilisé La Lighthawk Blue De Citadelle La couche de peinture Pour Pour les parties bleues un peu plus ciel on va dire Le Galgar Blue Pour les parties bleues intermédiaires Comme vous pouvez voir Les cuisses Ou les pieds là le dessus des pieds Les bras également Et l'autre c'est Le précédent là La Steel Blue C'était vraiment juste pour les Les deux tuyaux là Que vous avez pu voir Sur le Gundam Que ce soit à la taille ou à la tête Je retrouve à l'instant le nom Du personnage C'est Monsieur Rall Ou Mister Rall Enfin c'est le nom français Et donc c'est lui qui pilote Qui a construit Et qui a construit ce gouff Tiré De l'ancien gouff Des séries précédentes Gundam On peut le voir ici Donc avec ces deux épées Donc les épées Voilà je les ai juste Bien nettoyées Et puis vernis Pour que leur éclat soit un petit peu meilleur Ici on le retrouve avec Avec son fouet uniquement Et vous pouvez voir que les deux épées Sont rangées dans les jambes Là à hauteur des Des mollets Sur les côtés Donc après Voilà c'est encore un Gundam Qui est très bien fait Il y a vraiment beaucoup de positions possibles Là on peut le faire courir Enfin franchement Il y a des mouvements Très amples Le voici à nouveau ici Entre guillemets Sans ces accessoires Donc là c'est le backpack Qui est assez imposant Donc on peut voir aussi Tout son Nombre de réacteurs Il y en a 4 Puis il y en a 2 en bas également Sur les pieds Donc voilà les pieds Qui sont également Très bien articulés Hop on va le remettre droit Voilà donc le torse Donc la tête Là je vous montre un peu Tous les mouvements Les épaules Comme dans les zaku Là vous avez montré également Voilà c'est la petite pointe Que je n'ai pas fixée Hop on la remet Voilà après On a les bras Voilà on va le mettre en protection totale Avec tous les boucliers Et toc Là il se protège Hop on peut évidemment Enlever Ses boucliers Et ses lasers Pour juste lui donner Les bras tout simples Juste pour lui mettre Les bras tout simples Voilà On peut voir le bouclier ici Derrière Donc ses lasers Incorporés dans la main Il y a juste 2 autocollants Qui sont voilà Sur cette partie là C'est les gris là Qui brillent un petit peu La lumière Ce sont les deux seuls Autocollants Avec celui de De l'oeil aussi J'avais oublié Donc là Hop C'est donc Les épées Qui se mettent ici Et bien on va le tenir Bien droit Voilà donc l'épée Elle se clipse Comme ça Les épées Puisqu'il y en a deux Se termine ainsi Ma présentation De ce Gouf R35 Ce Gunpla AG De la série Gundam Bullfighter Que je vous recommande vivement Et la série Et cette maquette Qui est franchement Très bien Et très fun à faire Donc voilà Moi je vais le laisser Dans cette position Avec ses boucliers Un fouet Et une épée Et son backpack Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Et puis moi je vous dis A très bientôt Allez bye bye